Des tables chauffantes pour bébés prématurés made in Bénine. Cette prouesse, on la doit à cet homme. Élisée Fadde, technicien en maintenance biomédicale. L'idée est venue par le biais d'une sage-femme qui était dans un besoin. Elle avait besoin d'une couveuse pour pouvoir rechauffer les bébés à la naissance. Je lui ai proposé un appareil de la Chine, un appareil importé, pour pouvoir satisfaire son besoin. Je lui ai communiqué un prix à l'ordre de millions. Elle m'a blâmé en disant que je suis un ingénieur, mais qu'elle ne peut pas lui apporter une solution locale. Chaque fois qu'ils ont besoin d'un appareil, il faut se référer à la Chine. Avec ces mots choquants, elle m'a blâmé comme elle le pouvait. Après avoir accroché l'appel, j'ai réfléchi un peu pour dire que c'est vrai ce qu'elle est en train de dire. L'innovation offre un double avantage au secteur néonatologie. C'est un appareil qui est destiné à la maternité, à la pédiatrie et au salle d'accouchement pour réanimer les bébés à la naissance. C'est-à-dire réchauffer les bébés qui ont une température basse par rapport à la normale. Ce prototype revient moins cher par rapport à ce qui est importé et ça répond aux mêmes besoins. Le dispositif démontable est essentiellement composé d'une partie chauffante, d'un lit et d'un matelas, le tout assemblé par un support. Donc ici nous avons le panneau de commande et l'écran d'affichage pour afficher la température du corps bébé. Là nous avons le capteur de température pour prendre la température et c'est grâce à ce capteur qu'on a la température affichée sur l'écran. Donc là, ici c'est pour allumer la chaise chauffante. D'accord. Vous voyez ? Ok. Et cette touche est utilisée pour régler l'intensité de la chaleur envoyée sur le bébé. Le réglage est fait ici selon l'état du bébé. D'accord. Et c'est le pédiatre ou la pédiatre qui dit ce qu'il faut pour pouvoir réanimer le bébé. Donc, dès que le bébé est couché sur le lit, il y a le capteur qui est posé sur le corps. Au fur et à mesure que le bébé est couché, sa température ne commence pas à monter progressivement. Donc ça régularise au fur et à mesure ? Ça régularise au fur et à mesure la température du corps bébé. Et dès que la température du corps bébé arrive à 37 degrés, température normale du corps, il y a l'alarme de sécurité qui est intégrée dans l'appareil qui réutentit pour signaler l'atteinte de la température du corps bébé. Là, c'est pour pouvoir vite simuler, pour qu'on ait le bip, pour que ça envoie quand la température... Donc là, ça nous signale que c'est bon ? Voilà, là ça nous signale que la température du corps bébé, elle est normale. D'accord. Et si le médecin qui est en charge de suivre le bébé ou de la sage-femme ne réagit pas à temps, à 38 degrés 0-0, la pâle même stoppe la production de chaleur. D'accord. Là, parce que la température du corps normale est en train d'être dépassée. Et si le bébé est couché là et que sa température descend en dessous de 36, c'est-à-dire 3599, l'appareil redémarre automatiquement. À en croire Élisée Fadé, plusieurs centres de santé font déjà l'expérience de son invention. Mais le jeune ingénieur nourrit un rêve plus grand, celui de voir tous les hôpitaux et cliniques adopter cet appareil dont la nécessité n'est plus approuvée.